Hello tout le monde, j'espère que vous portez bien Aujourd'hui ce sera une vidéo tuto coiffure Ca fait un petit moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne Du coup ça me manquait un petit peu aussi Et j'avais surtout envie de changer un petit peu de tête Je vous avoue que ça a fait bizarre de retrouver des cheveux Enfin une longueur un peu plus longue que ce que j'avais Quand j'ai mes cheveux naturels Mais ça me change de tête et j'apprécie beaucoup Donc dans cette vidéo en fait je vais vous montrer comment réaliser des tresses Très simples et comment brûler les bouts Pour obtenir une sorte de carré un peu bien structuré Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire Je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser vos tresses toute seule Je sais que c'est difficile mais il faut y croire Il faut y croire et il faut recommencer jusqu'à ce que vous réussissiez à en faire au moins une Et là vous aurez votre satisfaction Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous dis à tout de suite Et j'oubliais, je vous le dis tout de suite comme ça ce sera fait J'ai dû faire mes tresses pendant 5 heures il me semble Et j'ai utilisé 3 paquets et demi voire 4 paquets de mèches expression Donc c'est des mèches simples, très lisses, qui sont très très longues, qui font plus de 2 mètres il me semble Que vous pouvez acheter dans toutes les boutiques afro que vous soyez sur Paris Ou en province et aussi sur internet Je crois que ça coûte environ 3 euros l'unité Donc ça ne fait pas trop trop cher si vous réalisez vous-même votre coiffure Donc voilà, on va passer tout de suite au tutoriel Je vais arrêter Donc là mes cheveux sont bien étirés, je les ai bien démêlés au préalable C'est ce que je fais toujours avant de me coiffer ou avant d'aller chez le coiffeur Donc j'ai utilisé environ 3 paquets et demi de mèches expression Que vous pouvez retrouver dans toutes les boutiques afro ainsi que sur internet Je crois que le prix est de 3 euros environ en moyenne Ça doit être 2 euros et quelques Mais ouais j'ai utilisé 3 paquets et demi J'ai coupé une première fois en deux la mèche Et une autre fois pour avoir 4 portions différentes Et ensuite pour faire la tresse, j'utilise une portion qui est équivalente à la portion de mes cheveux En fait à la section où vous faites Proportionnez vos tracés par rapport à la quantité de mèches que vous allez appliquer Pour éviter la casse au niveau de mes cheveux Ce que je fais, je fais juste un seul tour de la mèche pour entourer la section de mes cheveux Pour pouvoir démarrer la tresse Je suis seul à l'abonner DuMère Je suis seul à l'abonner de mes cheveux Pour pouvoir démarrer la trois à l'abonner Pour pouvoir démarrer la�e Et puis, vous allez vous aller Et puis, vous allez vous aider Et puis, vous allez en place Et puis, vous allez mijn Donc là, je coupe immédiatement le bout et ensuite je brûle directement pour solidifier les deux parties. Comme ça, la mèche va bien tenir à la fin et ça ne se détachera pas. Une fois votre coiffure terminée, vous pouvez mettre vos mèches dans l'eau juste pour les rendre un peu plus malléables. Et voilà le résultat. Vous obtenez de très jolies tresses que vous pouvez porter comme vous le sentez. Donc le résultat est super sympa. N'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo. Je vous parle de...